Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur l'organisation du travail en entreprise. Alors déjà on va évoquer les deux grandes possibilités qui s'offrent pour les entrepreneurs pour organiser leur travail dans leur entreprise. Alors classiquement on distingue les organisations rigides et souples du travail. Donc commençons par les organisations rigides du travail qu'on appelle plus précisément le « tailoring ». Donc en quoi ça consiste ? Ça consiste en trois choses. La première c'est mettre en place une forte hiérarchie au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a un patron ou une patronne qui décide des grandes options stratégiques et puis on a des cadres qui vont donner des ordres au salarié. Donc concrètement dans ce genre d'entreprise on sait qui donne les ordres à qui. Deuxièmement on a une division du travail, une division à la fois horizontale et verticale du travail qui fait que chaque tâche est divisée et donc chaque salarié a une tâche spécifique à faire. Ce qui suppose qu'il va y avoir une répétition de ces tâches. C'est-à-dire que les salariés ne sont pas polyvalents. Ils vont devoir faire qu'une seule chose de manière répétée. Alors évidemment ce choix d'organisation du travail va avoir des avantages et des inconvénients. L'avantage principal c'est qu'en faisant ça vous augmentez la performance de vos salariés. Puisqu'ils vont répéter la même tâche à longueur de journée et donc du coup ils vont devenir beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides dans cette tâche. L'inconvénient majeur c'est qu'évidemment puisque vous répétez les tâches il va y avoir des problèmes de santé qui vont se poser chez les salariés. Premier problème de santé c'est ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculoskeletiques, c'est-à-dire que la répétition des tâches va entraîner par exemple des tendinies de chez eux. Et puis évidemment des troubles au niveau de la santé mentale, par exemple la motivation va baisser puisque vous répétez toujours la même tâche et donc vous avez par exemple le risque de burn-out. Du coup pour contrer ces inconvénients vous avez une autre organisation du travail qui est les organisations souples du travail qu'on appelle aussi le toyotisme. Donc le toyotisme qu'est-ce que c'est ? Concrètement c'est trois choses, trois caractéristiques. La première c'est le contraire du taylorisme, c'est la polyvalence des salariés. Les salariés vont faire différentes tâches à la fois, c'est-à-dire qu'on va enrichir leurs tâches, ils ne vont pas faire la même chose à longueur de journée. Deuxième élément c'est une faible hiérarchie au sein d'entreprises, c'est-à-dire qu'on va responsabiliser les salariés, les patrons auront moins de pouvoir que dans une organisation tayloriste. Et puis enfin le toyotisme fonctionne avec des flux tendus, c'est-à-dire qu'avant de produire les biens ou les services qu'ils fabriquent, ils vont attendre la commande des clients, ce qui fait qu'on est sur le juste à temps. Alors ici aussi on a des avantages et des inconvénients de cette organisation du travail. Donc déjà le premier avantage c'est qu'évidemment comme vous mettez en place la polyvalence et donc une absence de répétition des tâches, vous allez davantage motiver vos salariés. Par contre comme vous avez besoin du coup de salariés qui sont plus qualifiés parce qu'ils doivent faire plus de tâches à la fois, ça va poser un problème au niveau des gestions des ressources humaines puisqu'il va falloir recruter des salariés qui vont être davantage polyvalents. Vous risquez d'avoir du mal en tant que patron à trouver des nouveaux salariés pour votre entreprise. Alors une fois que l'entreprise a choisi son organisation du travail, se pose la question de la coordination des tâches. Comment on fait en sorte que chaque salarié sait ce qu'il doit faire chaque jour ? Alors pour ce point, il y a trois possibilités. Soit l'entreprise fonctionne avec ce qu'on appelle l'ajustement mutuel, c'est-à-dire que naturellement les salariés savent ce qu'ils doivent faire. Donc ça, ça concerne uniquement les petites entreprises. Comme les petites entreprises, il y a très peu de personnel, tout le monde sait ce qu'il doit faire naturellement. Deuxième possibilité, c'est la supervision directe. C'est le fait pour un patron ou pour un cadre de donner des ordres directement à son salarié. Et puis enfin, on a la standardisation. C'est le fait par exemple de mettre en place des règles pour que tout le monde, tous les salariés sachent ce qu'ils doivent faire. Donc ça, ça va concerner souvent les grandes entreprises. Et enfin, la dernière chose que les entrepreneurs doivent faire pour organiser le travail au sein de l'entreprise, c'est choisir une répartition du pouvoir. À qui je donne le pouvoir dans l'entreprise ? Est-ce qu'en tant que patron, je ne le garde que pour moi ? Dans ce cas-là, on va être sur du pouvoir centralisé. C'est-à-dire que le dirigeant ne délègue pas son pouvoir à d'autres. Et au contraire, il y a des entreprises, notamment les grandes entreprises qui sont plus difficiles à gérer, où le pouvoir va être décentralisé. C'est-à-dire que concrètement, le dirigeant va répartir le pouvoir chez plusieurs personnels. Donc il va déléguer une partie de son pouvoir à par exemple des cadres qui, eux, vont pouvoir à leur tour donner des ordres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce chapitre concernant l'organisation du travail dans l'entreprise.